Hello, coucou, coucou, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui n'était pas prévue, mais bon, étant donné que je devais me préparer, je me suis dit tant qu'à faire, autant filmer cette vidéo, puisque je vous ai posté dernièrement quelques tutos make-up et on m'a demandé un tuto make-up basique, simple. Donc je vais vous montrer le type de make-up que je fais, histoire juste d'avoir bonne mine. Et donc je vais commencer sans plus tarder, mon visage a été nettoyé, bien sûr. J'ai mis ma crème hydratante, j'aime beaucoup utiliser de l'huile d'argan avant de faire un make-up. Je ne sais pas, j'ai l'impression que ça protège ma peau, que ça la nourrit, etc. Donc je vous en ai déjà parlé plein de fois. Celle-ci, elle vient de chez Imiya Oil. C'est une huile d'argan à 100% pure, de super bonne qualité, que j'utilise en base pour le make-up et que j'utilise également le soir. Tous les soirs, j'utilise cette huile comme crème, tout simplement. Voilà, je vais appliquer mon huile. Donc voilà, ça c'est fait. Ok ? Alors ce que je vais venir faire maintenant, je vais venir appliquer ici un fond de teint. C'est celui de chez Clinique. Non, je ne vais pas utiliser celui de chez Clinique. Je vais utiliser celui-ci de chez Focalure. Franchement les filles, ce fond de teint c'est une tuerie. Vous allez voir qu'il est super couvrant ce fond de teint. Et je vais surtout venir appliquer ça là au niveau de mes cernes, vous voyez, et ici. Vous voyez, j'en ai vraiment mis qu'un tout petit peu. Et vous voyez, je vais venir étaler ça, hop, étaler. Je vais venir appliquer sur le reste de mon visage avec ce pinceau. C'est un pinceau à fond de teint. Et ce que j'aime bien, vous voyez, ça permet vraiment une application diffuse et très naturelle. J'en ai utilisé qu'un tout petit peu. Et vous voyez que mon teint est déjà bien unifié. On va rapprocher la caméra comme ça, vous allez mieux voir. Voilà, je pense que vous voyez très bien. Ça permet vraiment d'unifier le teint. À part du temps, je cache mes cernes, je poudre, je mets une poudre. Et voilà, là c'est vrai que j'ai envie d'avoir un teint uniforme parce que je dois prendre des photos tout à l'heure. Donc du coup, une petite bébé crème peut aussi faire l'affaire. J'ai une bébé crème de chez Revlon. J'ai une bébé crème de chez Revlon, mais elle est un peu trop foncée là pour moi. Donc du coup, voilà. Vous voyez, tac. Je ne vais même pas mettre d'anti-ceint parce que vous voyez que le fond de teint a déjà bien fait son job. Il a bien couvert tout ça. Donc on va venir appliquer une petite poudre. Je vais venir utiliser une poudre, n'importe quelle poudre qui est adaptée à votre carnation. Donc moi là, c'est une petite poudre qui vient de chez Note Cosmetic. Mais voilà, j'en ai plein d'autres. L'idée, c'est juste de venir poudrer pour faire tenir le tout. Voilà. Maintenant, vraiment, si vous avez des cernes et que vraiment vous avez envie de les cacher, vous pouvez utiliser un anti-cerne. En tout cas, pour ma part, je trouve que ça, c'est déjà pas mal. Donc là, c'est une poudre bronzante. Encore une fois, vous utilisez celle que vous voulez. Moi, elle vient de chez Estée Lauder. C'est la bronze goddess. La bronze goddess, vous voyez. Et alors, je viens appliquer vraiment avec un gros pinceau en faisant des, vous voyez, des trois. Tac, tac. Juste pour échauffer le teint. Pour en mettre un petit peu aussi sur le bout de votre nez, comme ça. Et on va passer au blush. Vous m'aviez demandé la référence la dernière fois, celui de chez Note. C'est le numéro 102. C'est un blush minéral. Vraiment, une couleur passe-partout, qui passe avec tout. C'est une couleur que j'aime énormément. J'aime beaucoup les couleurs qui font, vous voyez, naturel. Et voilà. Je vais venir appliquer donc mon petit blush. Hop. Avec un pinceau. J'aime beaucoup ce pinceau. C'est un pinceau de chez Real Technique. Et ce que j'aime bien, c'est qu'encore une fois, il diffuse vraiment. Et il est super doux. Moi, ces pinceaux, je les ai depuis super longtemps. Et franchement, ils sont top. D'ailleurs, je les ai tous achetés, quasiment tous, chez Beauté Privée. Vous avez un code promo en barre d'informations. Si vous ne connaissez pas ce site, franchement, il est top. Vous voyez. Voilà. Et le teint, on a terminé. Ça, c'est vraiment facultatif. C'est parce que j'aime beaucoup les highlighters. Donc, du coup, je vais venir mettre un petit peu d'highlighter. Mais franchement, vous pouvez vraiment vous en passer. Je vais en mettre juste un petit peu comme ça. Un peu comme ça, ici. Fini avec le teint. Vous avez vu, les filles, franchement, on n'a pas besoin d'autant de produits que ça. Vraiment, au niveau des sourcils, vous utilisez le produit que vous préférez. Quand j'ai envie de faire vite fait, comme aujourd'hui, j'utilise un crayon. Je trouve que c'est beaucoup plus simple, vous voyez. Mais quand je veux des sourcils vraiment bien travaillés, je pars plutôt sur des crèmes, vous voyez, des pommades. Vite fait, bien fait. Voilà. J'aime bien venir à chaque fois. Voilà. Donc là, c'est fait. Alors, même si je ne mets pas de fard à paupières, quelque chose que je fais systématiquement, histoire de ne pas avoir la paupière hyper, vous voyez, la paupière qui brille ou la paupière grasse, on va dire. J'aime bien venir appliquer un anti-cerne ou alors, ici, c'est un crayon spécialement pour la paupière. Donc, je remets un petit peu, vous voyez, c'est vraiment une couleur nude, quoi. Mais ça permet vraiment d'unifier la couleur de votre paupière. Et vous allez voir ensuite que je vais venir poudrer avec une couleur nude aussi. Unifiez, hop, 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 comme ceci. Vous pouvez bien sûr utiliser votre poudre. Vous voyez, la poudre qu'on a utilisée tout à l'heure, vous pouvez utiliser cette poudre-là. Hop. Moi, pour le coup, est-ce que je vais faire un trait d'eyeliner ? Je ne vais même pas faire de trait d'eyeliner, franchement. Alors, quelque chose que j'aime beaucoup faire, vous pouvez le faire avec un fard à paupières, vous pouvez également le faire avec votre poudre bronzante. C'est que je vais venir prendre une couleur un peu, vous voyez, un tout petit peu dans les tons marron, orangé, vraiment, un tout petit peu sur un pinceau, ici, estompeur. Et j'aime bien juste venir redéfinir mon creux, vous voyez, comme ça. Donc, encore une fois, comme je vous disais, vous pouvez utiliser votre poudre bronzante. Là, fini, il nous reste à mettre un peu de mascara. Et c'est terminé pour les yeux. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le make-up que je fais, quasi, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, pour le mascara, allez hop, un mascara, celui-ci vient aussi de chez Focalure, n'importe quel mascara fera l'affaire. Le mascara, c'est vraiment la touche finale du make-up, qui est terminé. Et finalement, vous voyez, on n'a pas besoin de 30 000 produits, vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous voyez, un bon fond de teint, une bonne bébé crème, une poudre. Et alors, vous avez même des palettes qui existent avec une poudre. Vous avez la poudre bronzante, l'highlighter, le blush. Donc, ça, c'est encore mieux. Vous voyez, ça permet de gagner de la place. Et en plus, niveau prix, des fois, ça vaut juste... ça vaut le coup, quoi. Un bon mascara. L'eyeliner, c'est vrai que c'est un indispensable. En tout cas, moi, j'aime bien avoir l'eyeliner. Mais là, pour le coup, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je mets souvent. Alors, pour les lèvres, je pourrais faire une bouche rouge. Et je pense que ça ferait super beau. Mais je vais partir sur des lèvres nude. Et alors, pour les lèvres nude, hop, je vais venir prendre ici... C'est un crayon de chez Make Up For Ever. Le numéro 2C, qui est une couleur... D'ailleurs, il faudrait que je le taille. Une couleur très naturelle. Que je vais venir, donc, appliquer. Personnellement, la plupart du temps, je sors comme ça. Je ne mets même pas de... De rouge à lèvres par-dessus. Je ne sais pas combien de temps sur... Ça m'a pris... Oula, ça fait combien de temps que je parle ? 14 minutes ! Wow ! 14 minutes, mais sincèrement, c'est un make-up qui vous prend 5 minutes. Et je trouve que ça fait un effet bonne mine. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, franchement, c'est le genre de make-up, comme je vous le disais, que je porte quasiment tout le temps. Quand, tac, 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 j'ai envie d'avoir juste une bonne mine. Voilà. Maintenant, comme je vous le disais, on peut franchement... Vous voyez, ça, c'est vraiment une base. Make-up hyper simple. Après, ce make-up, vous pouvez vraiment le transformer. Imaginez, voilà, c'est le soir et tout. Et finalement, vous voulez quelque chose un peu plus festif. Hop, vous rajoutez un petit trait d'eyeliner. Vous allez voir, vous changez de rouge à lèvres et... Ça sera nickel. Alors, hop, j'ai ici un petit eyeliner. Je n'aime pas faire mon eyeliner quand je filme parce que... Ah ! Qu'est-ce que je vous disais ? Parce qu'en général, je me loupe. Hop, on va venir effacer ça. Je vais continuer. J'essaie de faire un truc assez fin. Such a big difference. Voilà, vous voyez la différence déjà entre cet oeil et l'autre oeil. Rien que le mascara, ça change énormément de choses. Je trouve que c'est le mascara... L'eyeliner, pardon. Je vais venir faire la même chose. Maintenant, on peut même rajouter un fard à paupières par-dessus. Vous voyez, je suis en train de transformer finalement un look hyper simple de jour vers un look un peu plus sophistiqué, mais qui reste quand même assez simple. Je vais prendre donc ma palette et je vais venir, par exemple, rajouter un petit peu plus... Vous voyez, je vais prendre cette couleur ici, glam. Je ne vais même pas utiliser de pinceau. Je vais faire ça avec mon doigt. Je vais venir utiliser cette couleur ici, glam. Et je vais venir juste en appliquer un tout petit peu. Vraiment, mais un tout petit peu. Juste ici, sur ma paupière mobile. Vraiment, pour rajouter un petit peu de glam. Je ne sais pas si on va bien voir. Je pense qu'on voit, on voit bien. Mais hop, vous voyez, ça donne tout de suite un côté un peu plus make-up du soir. Make-up, vous voyez, pour les occasions. On peut intensifier le make-up en rajoutant... Vous voyez, tout à l'heure, j'avais utilisé une couleur très claire. Vous voyez, on peut partir sur quelque chose un tout petit peu plus foncé. Vous voyez, un peu marron, brique. Vraiment, j'en prends un tout petit peu ici sur mon pinceau. Et je vais revenir juste intensifier un chouïa ici, vous voyez. Vraiment, un tout petit peu. Hop. Et alors, la dernière chose que je vais faire, les filles, c'est changer mon rouge à lèvres. Donc, je vais venir appliquer ici un crayon rouge. Alors. Hop. Alors, je vais venir utiliser maintenant un rouge à lèvres rouge. C'est celui de chez Matt. Matt. Le cerf Matt. De chez MAC. Le Rissian Red que je... Que j'aime trop trop trop. C'est un rouge, franchement, les filles, que j'aime. Je trouve qu'il est parfait. J'ai d'autres rouges, mais je reviens tout le temps vers celui-ci. Et voilà. Khalas. Khalas. On a terminé le make-up. Vous voyez, on est passé d'un maquillage très simple vers un maquillage, on va dire, un peu plus sophistiqué. Mais je trouve quand même que ça reste un maquillage assez light. J'espère que cette petite vidéo assez courte et rapide vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, les filles, quels sont vos indispensables make-up. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501